... Bernadette, une amie, une grande amie, m'envoie un message téléphonique, comme elle le faisait souvent. Et souvent, c'était pour m'inviter à dîner. Je me dis non, je suis prise, pas de dîner ce soir. Mais enfin, je vais chez le Bounia, j'entre dans la cabine téléphonique et je l'appelle. Elle me dit, Violette, vite, 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 appelez Simone de Beauvoir, elle a lu votre manuscrit, elle veut vous voir très vite. Et cette cabine est la même, rien, rien n'a changé. Simone de Beauvoir n'est jamais familiale. Elle est la discrétion même envers les autres, donc moi-même je suis discrète envers elle. Mais quand j'ai été malade, gravement malade, quand j'ai eu une dépression nerveuse, quand je suis arrivée chez elle, sans avoir téléphoné avant, frappant à sa porte, la dérangeant dans son travail, elle ne m'a jamais refusée. Et elle a été une mère n'aurait pas de temps, mais je ne peux pas imaginer une famille aussi bien qu'elle. Merci. 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 Merci.